Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 10 avril sur l'hippodrome de Forjostadt en Suède. Avant cela, petit résumé du quintet de la veille qui avait lieu sur l'hippodrome d'Api Vallée à Hong Kong. Dans une arrivée d'handicap, This Is Class, le numéro 10, signe une nouvelle victoire devant Loving a Boom, le 12, permettant à la minute quintet de donner le quartet dans le désert dans 5 chevaux seulement. Du côté du concours de pronos gratuits, nombreux une nouvelle fois sont les gagnants. Mention spéciale à Ulysse 59, Blazard et Angelo 1960 qui trustent les 3 premières places du classement du jour en donnant le quintet des ordres ainsi que les bonnes bases. Bravo à eux ! Allez, continuons notre aventure scandinave en cette période de confinement où les courses françaises sont à l'arrêt. En ce vendredi 10 avril 2020, c'est le prix Mercenaire, 7ème course de la Réunion 1 à Forjostadt, qui a été choisi. Ce rendez-vous se disputera sur la longue distance de 3140 mètres et notons tout de même qu'il y aura 4 échelons de départ. Une fois encore, la course poursuite entre chevaux d'âge promet d'être palpitante. Vincent Haas, le numéro 7, est un cheval que nous aimons beaucoup et qui ne devrait avoir aucun mal à jouer la victoire finale dans ce lot. Déférer les 4 pieds après une bonne rentrée, le voir rendre victorieusement 40 mètres n'aura rien de surprenant. Robert Berg présentera lui le bon Vickens High Yield, le numéro 5. En forme olympique depuis le début de l'exercice 2020, il va déjà tenter de signer une 3ème victoire depuis le début de l'année pour sa 4ème tentative seulement. Rendre 60 mètres n'est jamais simple, mais Ragazzo da Sopra, le numéro 12, présenté par le génial Björn Goop et ayant déjà brillé en France, en semble capable. Enzo M, le numéro 3, connaît les lieux pour s'être imposé sur ce parcours l'année passée. A pression à la longue distance, donc, c'est un potentiel vainqueur. Pour la 5ème place, accordons du crédit à la candidature de numéro 9, Religious, qui s'élancera avec la grande confiance de son entourage. Perfect Dynamite, le numéro 11, aura pour mission de compléter victorieusement notre pronostic en 6 chevaux. Sinon, partant il venait à y avoir, parmi nos préférés, JS Apollo, le numéro 10, prendrait à leur place dans notre combinaison. Bon quintet plus à tous les amis, et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.